C'est un dossier qui va être regardé dans les prochaines semaines et puis on est très conscients du problème et puis on va avoir à le solutionner dans les prochains mois. Est-ce que vous avez, de la part de la communauté anglophone, entre autres d'Elmer, est-ce que les gens ont réagi au fait que c'est possible que dans un avenir futur, on ne reçoive plus la communication dans leur langue? On n'a pas eu de communication en ce sens-là encore, mais on peut comprendre que dans le secteur d'Elmer, la population est près de 40 %, donc il va falloir regarder un petit peu comment on va faire ça. Et puis depuis 2002, depuis que la fusion a été faite, on avait gardé les services tels qu'ils étaient offerts dans les anciennes villes et puis c'est ça qu'il va falloir regarder.